qui, eux, sont en déroute. Même s'ils font de la fanfaronnade sur les radios, ils sont en déroute. Nous avons gagné cette guerre. Nous avons gagné la guerre parce que nous avons prouvé que c'est la France notre adversaire. Nous l'avons gagné parce que nous avons montré à la France que ces marionnettes ne pouvaient pas tenir tête à l'État ivoirien. La puissante France a été obligée de déclarer la guerre et de l'affaire. Pour ces deux résultats, moi, je pense que nous avons gagné ce que nous cherchions. Et à l'époque, nous étions à des négociations avec des marionnettes. À Lomé, c'était une très bonne procédure. L'État ivoirien agressé se retrouvait face à l'agresseur, les rebelles. Les résultats des négociations, vous les connaissez. 45 jours, le président Fologo est rentré. Nous avons tout de suite résolu les questions. Au départ, c'était une mutinerie. Les Inzins et les Baillers-Fouilles sont résolues. Les revendications politiques sont résolues. Mais ça n'a pas plus. La France nous a demandé de nous retrouver à Paris. À Paris, au lieu de traiter la question de l'agression de l'État de Côte d'Ivoire, on a réuni autour d'une table les partis politiques et mouvements rebelles et on leur a posé une question. Comment est-ce que vous pouvez vous arranger pour accéder au pouvoir ? Ce n'était pas notre problème, ça, en tant qu'État de Côte d'Ivoire. On a une constitution, on a un code électoral et ces textes sont clairs. Et là-bas, à Marcoussis, ils ont reconnu que ces textes étaient clairs. Mais puisque la question a été posée aux partis politiques et mouvements rebelles, bon, chacun a essayé de mettre dans le panier ce qui pouvait l'arranger. Certains ne voulaient plus de plafond d'âge, d'autres ne voulaient plus de plancher d'âge, d'autres avaient des problèmes de nationalité et d'autres des problèmes d'identité. Et tout cela, dans un même document, qui, à la pratique, n'a pas été utilisable. On n'a pas pu utiliser ce document parce que les négociateurs n'étaient pas les personnes indiquées. Aujourd'hui, nous avons des interlocuteurs. Le voile d'ignorance qu'il y avait entre nous et la vérité est passé. Le voile d'ignorance étant tombé, nous découvrons que derrière, c'est Jacques Chirac, en face, c'est l'état des codes d'Ivoire. Maintenant, je pense que nous pouvons passer à des négociations crédibles. Je pense que nous pouvons passer à des discussions crédibles entre la France et nous. qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce que nous pouvons ? Qu'est-ce que nous voulons ? Et l'heure est arrivée. Un, il n'y a plus de rebelles. Deux, c'est la France. Bon, bien, assayons-nous et puis discutons. Assayons-nous et discutons. Si cet invite convient aux autorités françaises, bon, l'état des codes d'Ivoire, normalement, devrait étudier le cas avec beaucoup, beaucoup d'attention. À mon avis, il n'y a plus de raison de rester dans la bénigérance puisque les vérités sont connues. Qu'est-ce que la France veut ? Qu'est-ce que nous voulons ? La guerre ayant éclaté, la France a dit que les accords de coopération militaire étaient caduques. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du 43e BIMA et des forces françaises ici ? Faut-il négocier un nouveau cadrage de coopération militaire ou faut-il simplement nous passer de cadrage du tout ? C'est des questions qu'il faut discuter entre la France et nous. La coopération monétaire, le franc CFA, le franc français n'existe plus et nous, nous continuons à appeler notre monnaie le franc CFA. On dit même qu'il est encore géré par le trésor public français alors que l'euro est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut que nous nous parlions, il faut qu'on s'assaye, que les Français viennent et qu'on se parle. Et puis, il y a plusieurs autres dossiers du même genre. Le moment est venu, on se connaît bien maintenant. On sait que désormais, personne ne se cachera derrière des marionnettes pour attaquer personne. Et au nom de ces deux vérités à qui on a battu les rebelles. Et on sait que c'est la France qui est derrière parce qu'Enervé, elle a dû nous déclarer la guerre et déployer des moyens colossaux pour, sur simple instruction de son chef d'État, tuer des jeunes Ivoiriens les mains dans la nuit, embusqués, avec de vrais balles, par hélicoptère, mitraillant, tout, jusqu'à la résidence du président de la République. Ça ne vaut pas la peine. Tout le monde entier a vu la vérité. Moi, je suis venu vous dire ça. Bravo aux Ivoiriens, vous avez bien travaillé. Nous connaissons la vérité aujourd'hui. Félicitations. Et puis à la France, si vous êtes d'accord, si vous pensez que, en termes de belligérance, c'est vous qui êtes nos adversaires, c'est qui est vrai, mais venez, asseyez-vous, et puis nous allons discuter. Ce sont les feux sur les fronts, et puis parlons. Si cette proposition trouve l'assentiment, on pourrait en discuter. Je ne présume pas de l'opinion entière de l'État ivoirien, mais ce que je sais, c'est que le président Bago Laurent est ouvert aux discussions, aux négociations. Seulement, il y a certaines choses qui ne peuvent pas permettre. rencontrons-nous, et nous allons parler de ces choses-là. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'étais venu vous dire, tout en vous félicitant, et en vous remerciant. Bonne fin de journée, et bon courage, et les bons, soyons vigilants. C'est pas terminé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada